C'est une histoire à tiroir entre un musicien américain de Cincinnati, Ohio, Napoléon Maddox, et un musicien bizantin, Léo Dufour, alias Sorg. Le premier est rappeur, beatboxeur, le second beatmaker électro et guitariste. Le duo a débuté il y a 10 ans, d'abord à distance via internet, puis sur la scène du club, la petite salle de l'Arodia, salle de musiques actuelles de Besançon. J'ai déjà des contacts avec Léo Sorg, mais on n'avait pas fait des choses face à face, ensemble. Et comme ça, pour le encore, on dit en anglais, rappel, on partage des moments, on peut jouer à Wild West, nos premières chansons ensemble. Je n'avais pas vu la programmation de l'Arodia, lui n'avait pas compris qu'il jouait dans ma ville, on n'avait pas fait le lien directement. C'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois en personne, face à face, et puis c'est notre première prestation scénique, c'est la première rencontre, ouais, carrément, tout a commencé ici. C'est une alchimie, c'est un truc qui s'est produit et on a créé ce moment en live, complètement en impro, où on était les cinq sur scène avec eux, et il s'est passé ça. Et là, j'assiste à un moment assez émouvant quand on y repense, et après, les choses vont très vite, Léon revient me voir, me dit, écoute, j'aimerais vraiment continuer à travailler avec Napoléon, mais il est aux Etats-Unis, c'est compliqué, je pourrais travailler avec lui uniquement quand il vient travailler en France, bon, bref. Et là, on s'est vraiment dit, là, il faut qu'on travaille avec ce gars, avec cette équipe, parce qu'il a une générosité et puis surtout une envie vraiment de donner. Et ça nous paraissait, je ne vais pas dire le candidat, mais vraiment l'artiste qu'il fallait qu'on ait à la Rodia pour tout ce qu'on met en place dans toute notre activité, en fait. Diffusion, création, résidence ou action culturelle, l'équipe de la Rodia a un coup de foudre artistique pour l'américain Napoléon Maddox. On l'a accompagné aussi dans toutes les démarches consulaires, passeports, cartes de séjour, trouver un logement, toute la mise en forme administrative, la sécu, etc., de façon à ce que son installation en France puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Après six ans d'allers-retours entre les deux continents, l'artiste emménage à Besançon en août 2019 et devient artiste associé de la Rodia. Changement de vie, avec pourtant quelques ponts entre sa ville natale et sa ville d'adoption. Cincinnati, c'est une grande ville, mais on est beaucoup là, et on a une belle rivière, un fleuve quand même, un grand rivière, Ohio River, qui passe par le centre-ville, et ça me plaise. Ça m'aide d'avoir une petite tranche comme ça, un petit... le deux. J'adore beaucoup la nature et pour voir les petits animaux, les oiseaux, les canards, les poissons dans l'eau, tout ça. Nouveau décor, nouvelle source d'inspiration. Entre deux concerts avec l'une de ses nombreuses formations, c'est à Besançon que l'Américain se ressource. C'est une autre ville, un autre monde, une autre vie, une autre genre en face de moi, et je peux apprendre des choses qui font partie de la vie ici. C'est ici qu'il a découvert le lien entre la Franche-Comté et Toussaint-l'Ouverture, ancienne esclave libérateur d'Haïti, une autre histoire. C'est moi. Why is it so mad? Why is it so mad? Why is it so mad? Why is it so mad?